On n'est jamais trop grand, on n'est jamais trop petit. Le groupe s'est constitué dans les années 2006-2007 à Yuppugan, Cité 20. Pour Mété et moi, nous étions dans la même école. C'est comme ça qu'on s'est connus. Après, le virus de la musique nous a pris, a décidé d'exceller dans les oublos pour faire ressortir ce qu'on avait dans le ventre. Après, on a fait la connaissance de Zokora, qui est venu en troisième position, ça est en quatrième position. Il faut dire que Zokora était coiffeur au quartier. C'était notre coiffeur au quartier. Donc c'est comme ça, on a fait le groupe Révolution 2006-2007. Notre premier album est sorti en 2009. C'est Dieu qui donne l'inspiration parce que quand on sort de belles chansons comme Je bois plus, Prisonnier, tous ces titres qu'on a sortis, c'est Dieu. C'est Dieu parce qu'on s'inspire de tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit. Et ça nous permet justement de produire de belles chansons. Révolution, à ce jour, c'est cinq albums. Voilà, notre dernier album, Boîte Automatique, est sorti le 14 février dernier. Boîte Automatique, c'est un condensé de musique du monde mixé à notre Zouglou, à nous. Nous nous sommes laissés aller expérimenter des thématiques qui étaient jusque-là nouvelles pour nos fans. On a des chansons pratiquement engagées. On a des titres qui parlent, qui abordent des faits divers, comme à nos habitudes. Des titres qui sont très ironiques, mais des titres aussi très sérieux. Quelqu'un qui est au Tchad ne peut pas forcément comprendre les problèmes de cour communes d'ici. Donc, c'est pourquoi il faut faire justement des efforts au niveau des choix de thématiques, des choix de... même dans la composition, dans l'écriture, des textes. On fait partie justement des pionniers, de ceux qui ont commencé justement à mixer cette musique Zouglou, de sorte à ce qu'elle commence à voyager. On s'entend bien avec tous les artistes, tous styles confondus. Révolution, c'est le genre de groupe qui n'a pas de problème avec quelqu'un. On est dans notre coin. Quand on nous sollicite, on est toujours open, on est toujours là pour les autres. Et on bénéficie aussi du soutien des autres quand nous sortons des titres, quand nous avons des situations. Les relations sont très bonnes. Le stade de Lomé avec Fali, Poupa, Toufan, Inos B. C'était une belle expérience. Une grosse tournée nationale. Deux grands concerts à Bijan et à Paris. Il y a aussi une date sur Ouagadougou. Une date, Ouagaye-bobo. Ouagaye-bobo-djoulastou. On prépare un projet musical qui sort en parallèle à l'album. C'était le groupe Révolution sur l'infodrome. La Côte d'Ivoire commence ici. Love it. Sous-titrage Société Radio-Canada